France Info Aujourd'hui on n'a pas de protection européenne des lanceurs d'alerte On a des protections nationales uniquement dans 6 états membres sur 28 Donc c'est peu, c'est hétérogène On a vu dans des cas comme le procès Lux-Lix que les grandes entreprises hésitent Et puis choisissent la juridiction qui leur est la plus favorable Donc cette disparité de la protection en Europe c'est une menace supplémentaire pour les lanceurs d'alerte Une fragilité supplémentaire, on sait qu'ils sont déjà très vulnérables Que le rapport de force est déséquilibré Et puis au-delà de cette législation c'est des mécanismes pour les protéger Une pénalisation des représailles Affirmer la prééminence de l'intérêt général sur les intérêts privés Donc légitimer la prise de parole Ça a conduit à des décisions du juge en faveur des lanceurs d'alerte Et comme un procès, on le sait aussi, c'est une épreuve, c'est long On a une aide juridictionnelle, une aide financière pour les lanceurs d'alerte lorsqu'ils en ont besoin Et ça aussi c'est une grande avancée